La parole est à monsieur Emmanuel Mandon pour le groupe démocrate. Merci madame la présidente, chers collègues, ma question s'adresse à madame la ministre des affaires étrangères. Cette nuit en Ukraine, un sabotage a détruit partiellement une infrastructure civile majeure, le barrage hydroélectrique de Kakovka. Les conséquences de ce crime de guerre sont tragiques et à l'heure où nous sommes réunis, nous constatons des villes et villages ont été engloutis, des dizaines de milliers d'Ukrainiens luttent pour leur survie. La centrale de Saporitsha, menacée de surchauffe, est surveillée de très près par l'Agence internationale de l'énergie atomique. Une catastrophe écologique sans précédent à l'échelle de plusieurs régions se profile. Madame la ministre, pourriez-vous nous communiquer les dernières informations dont vous disposez sur cette catastrophe ? Avons-nous une idée précise de l'aide d'urgence qui pourrait être apportée à nos amis ukrainiens ? Mais au-delà, cet événement nous rappelle que Vladimir Poutine crée le chaos qu'il avait annoncé en pratiquant la terreur systématique par la terre brûlée et aujourd'hui les terres inondées. Nous sommes au 16e mois d'une guerre de haute intensité qui s'enlise, s'élargit et révèle une escalade constante dans les destructions et les menaces. Nous allons ainsi, au fil des mois, de sidération en sidération. L'Europe, par la voix du président Charles Michel, a affirmé ce matin que la Russie devrait rendre des comptes. Dans ce contexte effrayant, madame la ministre, pourriez-vous nous préciser si la France compte prendre de nouvelles initiatives diplomatiques à l'encontre de la Russie pour dénoncer son action criminelle et la placer face à ses responsabilités devant l'histoire ? Je vous remercie.